Bonjour, bonsoir toutes et tous. Je vous ai dit dans une des vidéos précédentes qu'il y avait des pièges à faire attention. Dans la communication vivant-vivant, dans cette communication subtile. Et qu'on pouvait se faire piéger par l'interprétation mentale et émotionnelle. Alors je vais vous parler d'une autre « mauvaise » entre guillemets, oui et non, mauvaise interprétation mentale. Quoique, dans cette communication du vivant au vivant, bien évidemment, le vivant va nous parler aussi à travers nos filtres. Aussi à travers notre perception personnelle, individuelle, égotique aussi. Ce n'est pas aussi évident, ce que j'ai pu remarquer c'est « Plus vous êtes avec l'unité, plus vous êtes au-delà de l'ego, ou pas dans l'ego si vous voulez, plus vous êtes dans cette unité et plus la communication est claire. » Mais ce n'est pas évident à choper ça. Parce que ça demande de repérer ces filtres et de les lâcher. Mais ces filtres peuvent montrer, indiquer quelque chose. Ainsi, on revient avec le tomatier cerise. Je vous avais dit que je l'avais délaissé. Il était, à un moment donné, comme ça, en bas, pas avec les autres. Et puis j'ai un ami qui sait communiquer avec ses filtres. Et on fait une communication ensemble. Et puis, à un moment donné, il entend le mot « tuteur ». Ok, il entend ça dans son mental. Donc, il lui dit, il faut mettre des tuteurs. Et moi, ce n'était pas ce que je percevais. Mais, je prends à ce moment-là la plante et je la lève. Et l'information que j'ai à ce moment-là, c'est « Je me sens un peu éloigné des deux autres, j'aimerais être plus proche. J'ai besoin de ne pas me sentir éseulé, différente, pas avec. Et ce qui fait que j'ai suivi mon ami, on les a tuteurés. Et puis, le lendemain, le lendemain matin, il y a trois branches, je crois, où on avait tuteuré les trois branches avec plusieurs tuteurs. Et j'arrive. Et c'était tout comme ça. Et je me dis, mais ça ne va pas. Et je demande à ma compagne pour un auçon de cloche, « Qu'est-ce que tu perçois ? » Elle me dit, mais ça ne va pas. Et à ce moment-là, j'ai défait deux branches. Vous voyez, je les ai mises sur deux espèces de tabourets de caissons en plastique. Et je voulais faire de même avec la troisième. Et là, je vais pour le faire. et j'entends le tomatier de droite me dire, « Ah non, 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 tu la laisses avec moi ! » Et c'était vraiment rigolo de percevoir le fait que le tomatier cerise avait d'une manière envie d'être avec les autres, envie de se sentir égale aux autres, entre guillemets, en plus petit tomatier. et en même temps avait envie et besoin de place, puisque pour moi, le tomatier est une plante rampante plutôt que grimpante, avait besoin de place pour pouvoir donner ses fruits et pour pouvoir croître. Mais, si vous vous rappelez l'histoire du tomatier de droite avec le fait qu'il s'est senti séparé, lui aussi avait sa demande, sa demande de proximité, voilà. Après, ce qui se passe complètement réellement entre eux, j'en chope une petite bride. Mais cette communication permet de le faire. est-ce qu'il s'est senti et il s'est senti en rumbia. Sous-titrage ST' 501